Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Robert Capa est le plus célèbre photographe du XXe siècle. Il a immortalisé la guerre d'Espagne, le débarquement américain à Omaha Beach et la guerre du Vietnam. Il a révolutionné le métier de photojournaliste en fondant l'agence Magnum. Derrière son merveilleux sourire, Robert Capa est un homme abîmé par les drames. Il a marqué l'histoire autant qu'elle l'a marquée. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Robert Capa, dans le regard d'un photographe de guerre. Épisode 1, naissance d'un photographe. Nous sommes le 6 juin 1944, au large des côtes normandes. Il est 3h30 du matin. Robert Capa prend place dans une barge avec des soldats de la 1ère division américaine. La forte houle soulève ces embarcations qui ressemblent à des boîtes en métal rectangulaires. Le photographe s'est porté volontaire pour être dans la première vague d'infanterie envoyée à Omaha Beach. Il est habillé en treillis, sa tête est protégée par un casque et l'adrénaline le maintient éveillé malgré l'heure matinale. Il a deux appareils photos avec lui. Un Contax 24-36 et un Rollet Flex 6-6. Ce sont des appareils compacts qui tiennent dans la main. A 5h20, les barges se mettent en route vers les plages de Normandie. A 6h, les Américains bombardent les défenses allemandes le long de la côte. Mais les tirs sont imprécis et les pertes ennemies sont minimes. A 6h25, les barges accostent à Omaha Beach. La partie avant des bateaux s'ouvre comme un pont-levis. Les soldats sortent et pataugent dans l'eau. C'est à ce moment précis que les Allemands se mettent à tirer avec leur mitrailleuse. Ils ont attendu le dernier moment pour ne pas révéler leur position. Ce n'est pas un déluge de feu. C'est une tempête de bruit. Le vent, les vagues, le sifflement incessant des balles meurtrières, les cris. Robert Capa commence à prendre des photos depuis le fond de la barge. Il immortalise les soldats américains de dos. Certains sont debout, d'autres s'allongent dans l'eau pour éviter les balles. Tout est flou. Même s'ils tremblent, Capa veut être au plus près. Il faut toujours être au plus près de l'action pour prendre une bonne photo. Il avance, il ne réfléchit plus, il mitraille. Au commencement, il y a André Friedman. Robert Capa n'existe pas encore. André est né à Budapest, en Hongrie, le 22 octobre 1913. Comme il a six doigts à une main, sa mère Julia le voit comme un être exceptionnel, promis à un grand destin. Pendant ses études, il se montre plutôt bon élève, mais il est un docile. À 17 ans, il fréquente des étudiants communistes et participe à des manifestations. Il est arrêté et sommé de quitter le pays. À cette époque, le régent de Hongrie, l'amiral Miklos Horty, impose un régime autoritaire et nationaliste dans ce pays qui est officiellement une monarchie. André, qui a une sensibilité très à gauche, accepte de s'exiler. Il arrive à Berlin en 1931. Il est dans le dénuement le plus total. Berlin, au début des années 1930, c'est la République de Weimar, une période où cette ville est une capitale culturelle européenne. La vie est joyeuse avec ses clubs festifs où se côtoient des femmes libérées et des travestis exubérants. André est initié à la photographie par Eva Bestnio, une amie d'enfance exilée comme lui. Il a envie de travailler dans le journalisme et comme il ne parle pas bien l'allemand, la photo lui permet de faire ses premiers pas dans le métier. Il intègre rapidement l'agence DeFot, où on lui donne son premier leïka. Leïka, c'est une marque allemande d'appareils photos et d'optiques à la pointe en matière de miniaturisation. Ces appareils photos ne tiennent pas encore dans la poche, mais on peut les emmener partout. André s'illustre en faisant deux reportages photos sur Léon Trotsky, l'un à Berlin, l'autre à Copenhague. Léon Trotsky est l'un des pères fondateurs de l'URSS et l'un des chefs de file du communisme dans son pays. Ses rivalités avec Staline lui valent d'être exilé, mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois. Revenons à André. Vous l'avez compris, André est très sensible au communisme et n'adhère pas du tout au fascisme naissant. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il décide de s'exiler à nouveau. Il arrive à Paris à 20 ans. Il n'a presque rien sur lui sauf un appareil photo. Il se met à fréquenter les cafés de Montparnasse, où il retrouve d'autres exilés hongrois et fait la connaissance d'autres jeunes photographes comme David Seymour, surnommé Chim, et Henri Cartier-Bresson. Tous les trois, on les surnomme les Trois Mousquetaires. Dans les cafés de Montparnasse, il y a aussi des femmes, ou plutôt une femme, une belle rousse aux yeux verts, pleine de panache. Elle aussi, elle fait des photos et elle se fait surnommer Gerda Tarot, en hommage à l'actrice iconique d'Hollywood, Greta Garbo. Gerda et André tombent très amoureux. Ils ont 20 ans, les mêmes idées politiques et la même envie de vivre du journalisme. Comme les photos d'André ne se vendent pas très bien, Gerda et lui inventent un personnage dont André serait l'assistant. Robert Capa est un photographe américain doublé d'un dandy. Il fait des photos exclusives qu'on s'arrache outre-Atlantique. Les Français feraient bien de s'y intéresser. Les rédacteurs en chef parisien ne sont pas dupes, mais l'histoire leur plaît. Lucien Vogel, propriétaire de plusieurs titres de presse comme Vues et Regards, lui confie plusieurs missions. André vend de plus en plus de photos et il les signe maintenant Robert Capa. Ce nom Capa est un clin d'œil à Frank Capra, le réalisateur américain, à qui on doit notamment La vie est belle, un film considéré aujourd'hui comme un grand classique. Mais Capa signifierait aussi requin en hongrois, un animal qui rappelle le caractère vif d'André. Je ne vous ai pas encore décrit André, ou plutôt Robert Capa. Il a une allure de dandy du milieu du XXe siècle, cheveux bruns bouclés, gominés vers l'arrière, des traits un peu épais mais harmonieux, un regard noir surmonté de larges sourcils et un sourire ravageur. C'est un enjôleur avec quelque chose de vaguement triste dans le regard. Il y a un consensus à l'époque, c'est un bel homme. Mais Robert Capa ne doit pas être qu'une belle gueule. Il doit aussi avoir un nom et il va s'en faire un pendant la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne est un conflit civil qui déchire le pays entre 1936 et 1939. En juillet 1936, le général Franco tente un putsch contre la Deuxième République, le régime légal en place. Le coup d'État échoue. Il aboutit à une guerre civile qui oppose les républicains de gauche et d'extrême-gauche aux nationalistes de droite et d'extrême-droite. Le pays est alors coupé en deux, avec des zones sous contrôle des républicains et des zones sous contrôle des nationalistes du général Franco. Au mois d'août 1936, Garda Taro et Robert Capa sont envoyés par les magazines Vues et Regards pour couvrir l'événement. Leur credo est d'être au plus proche de l'action. Si la photo n'est pas assez bonne, c'est qu'on n'est pas assez près. C'est maintenant la devise de Capa. Le couple signe parfois ses photos ensemble, Capa et Taro. Capa envoie à Paris une série de clichés sur une Madrid en ruine. Ce reportage, intitulé « La capitale crucifiée » est un succès et Robert devient l'étoile montante du photojournalisme. L'une des photos qui le rend célèbre en 1936 est intitulée « Mort d'un soldat républicain ». On y voit un soldat fauché par une balle au moment où il est sur le point de tomber, déjà mort et encore debout. Capa a pris cette photo en levant les bras au-dessus de sa tête, sans prendre le temps de faire son cadre. Le résultat est saisissant. Cette photo fait aujourd'hui l'objet d'une polémique. Certains historiens de l'art pensent qu'elle aurait été prise lors d'une opération de propagande des troupes nationalistes de Franco au sud de l'Espagne, loin des lieux d'affrontement. La photo serait donc une mise en scène. Le débat est toujours ouvert aujourd'hui. Quand Robert Capa rentre en France après quelques mois, il découvre que tout Paris le considère comme une star du photojournalisme, mais un drame va venir briser son bonheur. Le 25 juillet 1937, Garda Taro se trouve seule en Espagne. Une bataille fait rage dans la région de Madrid. Toujours en quête de la meilleure photo, elle suit les troupes républicaines jusque sur les premières lignes. Pour trouver un meilleur angle, elle monte sur le marche-pied d'une voiture, l'appareil photo collé au visage. Elle ne voit pas qu'un char républicain est en train de manœuvrer à côté d'elle. Dans le tumulte de la bataille, le conducteur maîtrise mal sa direction et écrase la voiture contre laquelle se trouve Gerda. Les chenilles du véhicule lui lacèrent le corps. Elle meurt le lendemain à l'hôpital d'Escurial. Gerda est la première femme photographe de presse tuée dans l'exercice de ses fonctions. Capa l'apprend dans le journal alors qu'il est à Paris. Il entame le deuil le plus douloureux de son existence. Après l'enterrement de Gerda au père Lachaise, Capa se fait frapper par ses frères qui le tiennent pour responsable du décès de leur sœur. Comme en témoigne son ami, le photographe Henri Cartier-Bresson, après la mort de Gerda, Capa devient plus cynique et opportuniste. Il ne supportera plus l'idée de se lier durablement à une femme. Capa court maintenant les champs de bataille dont il a fait sa spécialité. En 1938, il couvre la Seconde Guerre sino-japonaise pour le magazine Life. Ce conflit oppose le Japon impérialiste et une partie de la Chine aux communistes chinois soutenus par les États-Unis et l'URSS. L'année suivante, Capa s'installe aux États-Unis, poussé toujours plus à l'ouest par la montée des régimes fascistes, xénophobes et antisémites en Europe. Les tensions politiques sur le Vieux Continent aboutissent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Après l'invasion de la Pologne par les Allemands, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne en raison du jeu des alliances politiques qui les lient à la Pologne. D'autres pays entrent dans le conflit par ce même jeu d'alliance. Pour résumer, même si les choses sont un peu plus complexes que ça, les forces de l'Axe, qui comprennent l'Allemagne, l'Italie et le Japon, s'opposent aux alliés formés des Français, de la Chine, de l'URSS, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. De 1942 à 1943, Capa couvre le front de l'Afrique du Nord et la Sicile pour le magazine Life. Après un séjour à Londres en 1944, il a l'opportunité de rejoindre comme photographe l'opération Overlord qui a pour but d'ouvrir un front à l'ouest de la France. L'objectif est de permettre aux Américains de pénétrer la zone occupée en France pour reprendre ses territoires aux Allemands. Capa se porte volontaire pour photographier la première phase de l'opération Overlord, le débarquement en Normandie baptisé Opération Neptune. Cet événement va changer le cours de l'histoire et de sa vie. Pour connaître la suite de ce récit en deux parties consacrées à Robert Capa, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans la première partie de ce récit consacré à l'œuvre de Robert Capa sur le champ de bataille, le jeune Hongrois en exil s'est imposé comme l'un des meilleurs photojournalistes depuis la guerre d'Espagne. La mort tragique de sa compagne, Garda Taro pendant une bataille à Madrid, a fait de lui un homme cynique prêt à prendre tous les risques pour une bonne photo. Nous sommes à l'aube du 6 juin 1944 au large des côtes normandes. C'est le D-Day, le jour du débarquement en Normandie. 280 navires alliés convoient 34 000 hommes et 3 300 véhicules comme des chars amphibies. Robert Capa possède une accréditation pour photographier l'opération Neptune, la première phase de l'opération Overlord. Cette opération militaire dirigée par les Américains a pour but d'ouvrir des passages en Normandie pour entrer sur le territoire français et le reprendre aux Allemands. Pour se protéger d'éventuels débarquements, les Allemands ont conçu le mur de l'Atlantique. Ce sont des fortifications positionnées le long des rivages allant de la Norvège au sud-ouest de la France. Le mur de l'Atlantique comporte des blocos équipés de mitrailleuses, des mines sur les plages et une série d'obstacles qui empêchent les bateaux et les chars d'accoster. Les Alliés ont choisi de débarquer en Normandie là où le mur de l'Atlantique est le plus facile à briser. L'opération Neptune prévoit de faire débarquer les troupes Alliées sur une zone longue de 8 km dans le Calvados. Cinq plages sont ciblées simultanément. Elles ont reçu cinq noms de code. Utah Beach et Omaha Beach sont prises d'assaut par les Américains, Gold Beach et Sword Beach par les Anglais et Juno Beach par les Canadiens. Chacune de ces plages est redivisée en plusieurs secteurs. Robert Capa participera au débarquement américain à Omaha Beach dans le secteur nommé Easy Raid au niveau de Saint-Laurent-sur-mer et de Colville-sur-mer. Capa prend place dans les barges du débarquement vers 3h30 du matin. Il fait froid, la mer est encore démontée à cause de la tempête de la veille. Certaines barges, des sortes de boîtes en métal flottante, coulent avant même le débarquement. Les soldats de la 1ère et de la 29e division sont répartis stratégiquement dans les barges en fonction de l'ordre d'arrivée des lignes de soldats. Capa choisit d'aller parmi les premières lignes. Il a avec lui deux appareils photos très maniables, un relais flex et un contacts et plusieurs pellicules. Comme les soldats, il attend fébrilement que l'opération Neptune commence. À 6h, les bateaux et les avions alliés bombardent les positions allemandes sur le rivage, mais les frappes sont trop aléatoires pour causer des dégâts conséquents aux Allemands. Le déluge de 13 000 bombes qui dure 30 minutes est proche de l'échec. Après une heure de navigation, les premières barges chargées de soldats arrivent à Omaha Beach. Les ponts des embarcations s'ouvrent. Dans le petit jour, les soldats aperçoivent les vagues qui lèchent la plage à marée basse. Devant eux, à quelques dizaines de mètres, il y a un talus avec des barbelés et des blocos. Le ciel semble très bas, comme une chape de fumée qui flotterait au-dessus du rivage. Et puis d'un coup, l'enfer commence. Les mitrailleuses se mettent à tirer. Le feu est si nourri que les soldats de la première vague sont cloués sur place. Kappa dans leur dos les prend en photo. L'adrénaline le fait trembler. Les photos seront floues. À un moment, il tourne le dos à l'ennemi pour photographier un soldat allongé dans l'eau. Le canon de son fusil émerge des vagues pour pouvoir tirer. En arrière-plan, on voit la mer et les obstacles anti-débarquement. La première ligne n'avance toujours pas. Les autres lignes de soldats arrivent en même temps que le génie. Les soldats du génie militaire sont censés être protégés par les premières lignes pour préparer la plage à l'arrivée des chars. Comme personne ne peut avancer, l'organisation prévue pour la prise d'Omahabitch devient totalement dysfonctionnelle. Après 1h30 sur la plage et 4 pellicules de photos, Kappa revient sur ses pas et remonte dans une barge où il se met en sécurité. Son cœur balache chamade, il s'évanouit presque. Après plusieurs heures de lutte, les soldats alliés parviennent à passer le talus, les barbeler et ils prennent le contrôle de la plage aux Allemands. Enfin, l'opération Neptune s'achève. Omahabitch est rebaptisée Bloody Omaa, Omaa la sanglante. Il y a un millier de cadavres sur le rivage et près de 2000 blessés et disparus. C'est la plage la plus meurtrière du débarquement. Capa, qui a repris ses esprits, obtient l'autorisation de retourner sur la plage. Il photographie le champ de bataille après le combat. La violence du débarquement a touché Kappa, qui aura dans les années suivantes des symptômes de stress post-traumatique. Irritabilité, insomnie, alcoolisme et instabilité. Malgré l'horreur, le débarquement a aussi permis de changer le cours de l'histoire. Les Américains ont pu faire plusieurs percées en France. C'est le début de la libération. Kappa suit les troupes américaines dans leur progression. Alors qu'il continue ses séries de photos de guerre, il ignore que dans les laboratoires de Life Magazine, un autre drame est en train de se jouer. Le 19 juin 1944, Life Magazine sort un numéro sur le débarquement avec 11 photos de Kappa. 11 au lieu de 145. Le laborantin londonien du magazine a accidentellement détruit 134 clichés. Il devait les développer rapidement pour sélectionner les photos à publier et les faire valider par l'armée pour des questions de secret défense avant le bouclage du magazine prévu le 10 juin. Le laborantin a augmenté la puissance de la sécheuse. L'action conjuguée de l'humidité et de la chaleur ont fait fondre la gélatine des pellicules. Voilà pourquoi il ne reste que 11 photos floues, les rescapés de la sécheuse, connues sous le titre de Magnificent Eleven, les 11 magnifiques. En apprenant la destruction de ses négatifs, Kappa fait une crise de nerfs. Il a risqué sa vie pour ses photos. Depuis ce regrettable accident, des rumeurs circulent. Kappa n'aurait passé que quelques minutes sur le front et pris 11 photos avant de retourner se mettre à l'abri. Il n'aurait d'ailleurs pas fait partie de la première vague de soldats mais des suivantes, ce qui lui aurait peut-être permis de tourner le dos à l'ennemi et de photographier le soldat allongé dans l'eau. Le photographe aurait lui-même inventé sa légende héroïque et l'histoire de la destruction des négatifs pour dissimuler la vérité. C'est vrai que Kappa a reconnu dans son livre intitulé « Juste un peu flou » que ses souvenirs, parfois enjolivés, avaient pour lui la valeur de la vérité. Quoi qu'il se soit vraiment passé, il était à Omaha Beach, l'un des épisodes les plus violents de la Seconde Guerre mondiale et il en a bien ramené des photos. Le 16 août 1944, Robert Kappa se trouve à Chartres avec l'armée américaine. La ville vient d'être reprise aux Allemands et la population se lance dans une épuration sauvage. Il s'agit de se venger des collabos. Kappa photographie une femme qui vient d'être tondue et marquée au fer rouge comme une pute à boche. Elle tient un nouveau-né contre elle. Cette photo, intitulée « La tondue de Chartres » fait le tour du monde. Cette photo, qui a suscité autant la pitié que l'indignation, montre une jeune femme nommée Simone Germaine Touzeau. Elle était d'extrême droite et avait une liaison avec un Allemand rattaché au service de la propagande nommé Erich Koss. Après Chartres, Kappa continue à suivre l'avancée des troupes alliées. Il participe à la libération de Paris avec la Noébé, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad composée de nombreux Espagnols antifascistes. Sur ces photos, on peut voir les Parisiens les poings levés en signe de victoire. Kappa couvre ensuite la libération de Leipzig en Allemagne et photographie le nouvel an juif dans un Berlin en ruine en septembre 1945. La guerre vient de se terminer. Dans les années qui suivent, Kappa photographie des sujets légers, des artistes sur la côte d'Azur comme Picasso en vacances ou des stars de Hollywood. C'est d'ailleurs à Paris qu'il rencontre Ingrid Bergman, l'une des actrices blondes fétiches de Hitchcock. Il vit une relation presque secrète et passionnelle avec elle. Ingrid Bergman est prête à quitter son mari pour les beaux yeux de Robert, mais le photojournaliste refuse, sa liberté est sacrée. En 1947, Kappa est de retour aux Etats-Unis. Il retrouve ses amis photographes, Henri Cartier-Bresson et David Seymour. Avec deux autres journalistes, le vieux trio des Trois Mousquetaires fonde l'agence Magnum, une coopérative photographique ancêtre des agences de presse. C'est maintenant Magnum qui vend leurs photos aux magazines, mais les photographes conservent leurs droits et les négatifs. Ce changement de stature révolutionne le photojournalisme en permettant aux photographes de ne pas être un simple employé au service de son journal. À partir de 1948, Kappa fait plusieurs voyages dans le nouvel État d'Israël, parfois à ses propres frais. Comme il est lui-même juif et qu'il a connu les diasporas, le retour en terre promise fait sens pour lui, même s'il se considère comme un Américain depuis plusieurs années. Il tient à photographier la naissance de ce nouveau pays. Quelques années plus tard, en 1954, Kappa se rend au Japon pour une exposition organisée par Magnum. Nous sommes en pleine guerre d'Indochine. C'est la décolonisation du Vietnam par les Français. Le photographe qui devait suivre l'armée française pour Life a eu un empêchement. Comme Kappa est en Asie, le magazine lui demande de couvrir les combats. Kappa est envoyé au Tonkin, au nord du Vietnam, près de l'actuelle ville d'Hanoï. Comme à son habitude, il cherche le meilleur angle pour photographier des soldats français et soudain, une explosion. Kappa vient de marcher sur une mine antipersonnelle. Il meurt le 25 mai 1954 des suites de ses blessures à l'âge de 40 ans. Le fondateur du photojournalisme moderne est enterré dans un cimetière près de New York. Sa mère récite le Kaddish sur son cercueil. Elle pleure son fils chéri à qui elle avait prédit un destin exceptionnel. Et elle ne s'était pas trompée. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Robert Kappa. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous Au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot et Adèle Imbert. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guilis. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire. À bientôt.